Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi vous devez passer votre WordPress à la version 7.2 de PHP maintenant que nous sommes fin 2018, nous sommes exactement le 9 novembre donc à partir du moment où vous allez voir cette vidéo, mettez votre PHP, votre version PHP à la 7.2 au minimum je dis au minimum parce que si vous visionnez cette vidéo dans 6 mois, 1 an ou 2 ans il est clair que la 7.2 ne sera plus la dernière version de PHP or il faut régulièrement mettre sa version de PHP vers la version stable la plus récente pourquoi ? parce que déjà votre WordPress si vous faites régulièrement les mises à jour mises à jour à la fois du coeur de WordPress ainsi que du thème et des extensions que vous avez installées à un moment donné si vous avez une version de PHP trop ancienne vous allez avoir des problèmes d'incompatibilité, de bugs et je vais vous montrer un article très intéressant ici qui est sur le site eurobasenet.com qui nous explique qu'en décembre 2018, donc décembre 2018 c'est dans même pas un mois 57% des sites WordPress seront moins sécurisés alors seront moins sécurisés c'est pas du fait de WordPress c'est là où le titre est un peu racoleur il n'est pas vraiment faux, c'est pas ce que je suis en train de dire tout simplement, ça pourrait porter à confusion et ça va encore alimenter tous les gens qui crachent sur WordPress qui n'ont de cesse de dire que WordPress n'est pas sécurisé comme tous ceux qui crachent sur Windows en disant que c'est pas sécurisé en fait l'un comme l'autre ne sont pas moins sécurisés que leurs concurrents ils sont tout simplement utilisés par un bien plus grand nombre d'utilisateurs ce qui en fait une cible de choix pour les pirates tout simplement donc en fait là, pourquoi ils seront moins sécurisés en 2018 c'est 57% des sites WordPress tout simplement parce que c'est la part aujourd'hui des sites WordPress qui utilisent les versions 5.6 et 7.0 de PHP or ces versions de PHP ne seront plus maintenues en termes de sécurité à partir donc du mois de décembre 2018 alors plus exactement, on voit un peu plus bas dans l'article que la version 5.6 ne sera plus maintenue après le 31 décembre 2018 et curieusement la 7.0 qui est pourtant plus récente elle ne sera plus maintenue à partir du 3 décembre donc même un peu avant donc surtout si vous utilisez une de ces deux versions de PHP pire encore si vous utilisez une version plus ancienne 5.3 ou 5.4 par exemple comme j'en vois encore malheureusement lorsque je fais des dépannages WordPress passer tout de suite au minimum à la 7.1 voire même à la 7.2 donc en fait ce qui va déterminer entre ces deux versions ça va être le thème et les extensions que vous utilisez parce que malheureusement WordPress, alors lui, est totalement compatible à 7.2 d'ailleurs si vous allez sur la page de présentation de WordPress la recommandation c'est bien PHP 7.2 cependant il existe encore des thèmes ou des extensions qui n'ont pas encore été mis à jour pour être compatibles avec la version 7.2 donc en fait il va falloir vérifier que votre installation est 100% compatible donc si je remonte voilà donc dans l'article c'est quoi PHP ? donc ça je vous laisse lire l'article bon même s'il n'y a pas grand chose c'est un langage de script qui va vous permettre donc d'exécuter votre WordPress donc cette version de PHP vous pouvez la modifier directement chez votre habergeant ça ne se passe pas sur votre site en lui-même même s'il existe des commandes qui peuvent vous permettre de modifier via l'édition de certains fichiers cependant comme aujourd'hui je dirais tout hébergeur digne de ce nom vous permet de modifier la version de PHP en passant tout simplement par le panneau d'administration de votre hébergement utilisez plutôt cette voie là qui est plus simple à utiliser et qui a été prévu pour cela donc ne vous compliquez pas la vie donc selon les hébergeurs la façon de faire est différente donc là je ne peux pas vous expliquer pour tous enfin faire une explication générale pour tous donc j'ai déjà commencé à faire des tutoriels vidéo pour différents hébergeurs sur la façon de procéder pour modifier la version de PHP en sachant qu'aujourd'hui vous avez quand même une grande partie des hébergeurs qui vous proposent le logiciel de gestion de panneau d'hébergement Cpanel qui lui-même va vous permettre de gérer la version de PHP donc si vous avez chez votre hébergeur le panneau de gestion Cpanel il vous suffit d'aller dans je crois que c'est les logiciels et vous avez la version de PHP normalement donc je vous renvoie j'ai fait un tutoriel vidéo donc je vous invite à rechercher dans mes tutoriels vidéo vous trouverez un tuto sur comment modifier la version de PHP sur Cpanel j'en ai fait un aussi pour Hostinger et un autre pour One and One alors sachez que par exemple Planet Oster qui est un hébergeur que je recommande volontiers et c'est l'hébergeur d'ailleurs en général chez qui j'héberge mes sites de test pour faire mes tutoriels de vidéos lui vous propose en fait vous avez deux possibilités chez Planet Oster enfin vous avez deux possibilités c'est faux ce que je dis en fait pour gérer votre hébergement vous avez leur propre panneau de gestion Planet Oster mais en même temps vous avez accès à Cpanel donc vous pouvez gérer facilement la version de votre PHP donc revenons à notre article alors pourquoi le support de sécurité se termine-t-il donc ça je vous laisse le lire c'est pas c'est pas la peine que je refasse la roue on va dire voilà donc si vous ne venez pas mettre à jour PHP c'est pareil je vous laisse regarder simplement voilà ce qu'il faut retenir c'est qu'il ne faut surtout pas rester sur une version inférieure à 7.1 parce que vous risquez des problèmes de failles de sécurité qui ne seront pas patchés si elles sont découvertes et vous pouvez si votre WordPress lui-même est mis régulièrement à jour tôt ou tard vous avez un problème de compatibilité donc si jamais votre hébergeur ne vous permet pas de passer à PHP 7.1 ou 7.2 le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de changer l'hébergeur donc allez où vous voulez je ne vais pas vous obliger à aller chez Planet Oster même si je le recommande volontiers simplement si c'est votre cas et que vous souhaitez changer l'hébergeur vérifiez bien que l'hébergeur en question vous propose les versions les plus récentes de PHP donc je vous dis aujourd'hui on est le 9 novembre 2018 partez sur PHP 7.1 ou 7.2 minimum donc si vous ne pouvez pas mettre à jour la version de PHP parce que vous avez un thème ou une extension qui pose problème posez-vous la question de remplacer ce thème ou cette extension par une autre qui est mise à jour alors je sais bien chacun a ses habitudes ça arrive régulièrement qu'on utilise un thème ou une extension qui nous plaît vraiment bien et qui malheureusement n'est plus mis à jour et souvent on est tenté de dire tant pis mon site fonctionne très bien comme ça je ne fais pas de mise à jour sauf que tôt ou tard ça va poser problème que ce soit en termes de sécurité en termes de compatibilité voire même en termes d'évolutivité c'est à dire que le jour vous allez vouloir faire évoluer votre site soit ça ne sera pas possible ou alors ça va demander tellement de travail que ça va vous coûter une fortune donc ce n'est pas la solution que de faire la politique de l'autruche donc la dernière chose comment passer de PHP 5.6 ou 7.0 à une version plus récente donc là il vous explique qu'il faut d'abord sauvegarder votre site ça je dirais que c'est le bas à partir du moment où on travaille sur un site qu'on fait des modifications qu'on fait des mises à jour ou compagnie il faut toujours sauvegarder faire des sauvegardes sauvegarder 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 j'insiste beaucoup là dessus mais une sauvegarde ça ne prend pas beaucoup de temps ça ne coûte pratiquement pas d'argent voire même pas du tout vous aurez de quoi vous retourner en cas de problème donc ensuite il vous indique vérifier la compatibilité des plugins alors ça c'est un peu facile à dire si vous n'êtes pas technicien ça va être compliqué comment allez-vous faire pour vérifier la compatibilité c'est un peu compliqué donc ne vous inquiétez pas il faut savoir que lorsque vous modifiez la version de PHP c'est pas quelque chose qui est immuable c'est à dire que voilà si vous passez par exemple à PHP 7.2 vous allez voir votre site et vous vous apercevez que malheureusement il y a des choses qui ne fonctionnent plus ou à certains endroits votre site est cassé ne paniquez pas vous pouvez faire machine arrière donc si vous avez pris vraiment la version la plus récente ce que je vous conseille de faire c'est de passer à une version un peu moins récente donc si vous aviez sélectionné 7.2 testé à 7.1 avec un peu de chance tout fonctionnera bien et si c'est pas le cas vous passez à la 7.0 et inverse en sachant que comme je vous l'ai dit jusqu'ici c'est pas bon de rester en 7.0 ou inférieur donc si malheureusement la 7.1 ou la 7.2 cassent votre site il va falloir déterminer qu'est-ce qui casse votre site est-ce que c'est votre thème qui n'est pas à jour est-ce que c'est une extension et auquel cas faire le nécessaire pour que votre site soit compatible avec la dernière version de PHP donc je vous invite je mettrai le lien de l'article dans la vidéo puisque c'est la source je vous invite à le lire si ça vous intéresse et surtout faites bien vos mises à jour que ce soit de WordPress ou de la version de PHP avant de vous quitter je vous rappelle que vous avez une possibilité d'avoir 10% de remise sur les hébergements Planet Oster grâce au code promo que je vous mets tout en bas de la vidéo dans la description donc n'hésitez pas à vous en servir d'autant plus que chez Planet Oster vous aurez les versions récentes de PHP voilà il ne me reste plus qu'à vous inviter à liker et à partager ce tuto sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt allez ciao ciao